Générique Bonjour, ils ont importé le kiwi en terre Castelbriantaise. Claude et Nicole Rétif, agriculteurs à Saint-Aubin-des-Châteaux, ont procédé début novembre à leur toute dernière récolte de kiwi. Ils laissent la main à leurs enfants qui n'ont pas l'intention de poursuivre l'exploitation de ce fruit et plutôt habitués à la douceur méditerranéenne. Et pourtant à Saint-Aubin, ce sont jusqu'à 10 tonnes de kiwi qui ont poussé chaque année. En 1979, on a entendu parler de kiwi. Et c'est avec un copain de Maine-et-Loire et puis de Mayenne. Et donc, on est allé voir en Dordogne suite à leur... Ils nous en ont parlé et on est donc allé voir en Dordogne. On est partis plusieurs jours, on a visité plusieurs vergers. Et puis après, on a réfléchi pendant un an à peu près. En 80, on a pris la décision de planter. Donc on n'a planté qu'en 81. Alors donc, il y a 300 pieds femelles et 60 pieds mâles. Un plan mâle pour 5-6 femelles. Ils sont donc placés en quinconce. Il y avait des poteaux plus hauts au plan mâle. On a eu la chance, on a adhéré à une coopérative des producteurs du sud de la France. Et il y avait un technicien. Parce que sans technicien, on aurait eu des... Bon, ça aussi, c'était rassurant. Donc, il passait au moins deux fois par an pour les tailles, pour nous apprendre à les former, comment les conduire et tout. Et la fumure. Les tourner un petit peu. Donc, jamais les queues, vous ne prenez jamais les queues. Non ? Non, il faut les tourner parce que c'est sensible. Contrairement à ce qu'on pense, il ne faut surtout pas tirer. Il ne faut pas qu'il y ait de plaies, là. Parce que s'il y a une plaie ici, eh bien, ils peuvent... Moins se conserver. Moins se conserver, voilà. Par contre, il faut être patient, il faut... Oui, il faut beaucoup de temps. Puis bon, un arbre, ça ne va pas vite. Alors, donc, il faut le former, il ne faut pas... Il faut du temps, quoi. À l'époque, quand on a planté en 80, le fruit était... On était allé... J'étais allé en acheter deux ou trois kiwis au cours des A à la Châteaubriand, un magasin, pour emporter quand on a fait le prêt au Crédit Agricole. Ils voulaient savoir un petit peu ce que c'était. Et ça coûtait 5 à 6 francs le fruit à l'époque. Alors, après, en 80, quand on a commencé à vendre, les cours avaient énormément baissé. Mais il était encore à 16 francs. Oui, les deux premières années, on a livré à la coopérative parce que c'était rentable. Et nous, on n'avait jamais pensé de les commercialiser. Seulement à la coopérative, on pensait les produire, les vendre sur un semi-partain. Et quand les cours se sont cassés la figure, tous les producteurs ont fait comme nous. Ils se sont mis à faire de la vente directe. Si Nicole n'avait pas fait la vente, ça fait 20 ans qu'il n'y aurait plus de kiwis. Et au moment d'arrêter la vente des kiwis, Nicole, justement, sent déjà un manque. Si, parce que j'aime bien le contact et la vente, c'est vrai que c'est intéressant. La semaine qu'on vient de vivre, voilà. Et puis c'est vrai que pendant 20 ans, on a une clientèle fidèle. Les gens, ils reviennent tous les ans. C'est formidable. Tiens, justement pour vous, les fidèles de Pulseo, Nicole donne quelques conseils pour cuisiner le kiwi. Bon, il y a beaucoup de recettes. On peut les manger en entrée avec du thon, du maïs, du riz. Je mets des kiwis, des gâteaux. Faire un gâteau ingénoise, mettre de la crème pâtissière et des kiwis au milieu. Puis un apache au chocolat, c'est très très bon aussi. Ce qu'on peut dire, c'est surtout un fruit d'hiver. C'est un fruit d'hiver, riche en vitamine C. Donc les gens, ils prennent ça pour se doper. Oui, oui, voilà. Oui, voilà.